Le nouveau directeur de l'information de France Télévisions C'est une journaliste qui fait parler d'elle. Depuis septembre 2017, Anne-Sophie Lapix est aux commandes du JT de 20 heures de France 2. Alors que l'or de la hausse assure les éditions du Oui, la journaliste est à l'antenne en semaine. Elle succède ainsi à David Pujada, après 16 ans de bons et loyaux services. Depuis la rentrée de septembre 2017, l'ancien visage du service public officie désormais sur LCI, dans 24 heures Pujada, entre 18 heures et 20 heures. L'année n'est pas encore terminée qu'il faut déjà penser à la saison prochaine. Le dimanche 11 décembre 2022, Anne-Sophie Lapix était conviée sur le plateau de ses médiatiques, la nouvelle émission de France 5. L'occasion pour la journaliste d'évoquer son avenir à la tête du 20 heures de France 2. Je ne sais pas si je serai là l'année prochaine. Je ne peux pas le dire parce que de toute façon, ça tourne. La roue tourne. J'ai mis cet exercice, je le trouve passionnant. Après, ce n'est pas moi qui décide, a-t-elle ainsi confié, sachant qu'elle peut être évincée à tout moment. Ira-t-elle ou n'ira-t-elle pas ? L'avenir d'Anne-Sophie Lapix semble moins flou. Ce jeudi 19 janvier 2023, Alexandre Cara, le nouveau directeur de l'information de France Télévisions, s'est confié dans les colonnes du Figaro. Après avoir évoqué son plan stratégique, il s'est exprimé sur le cas d'Anne-Sophie Lapix, faisant alors référence à la relation entre la journaliste et certains hommes politiques. Si on changeait de présentateur de gîte et à chaque fois qu'une femme ou un homme politique n'est pas content, nous n'aurions plus assez de journalistes pour présenter les journaux, déclare ainsi le patron de l'information du service public, avant de saluer le professionnalisme, sans concession de la présentatrice du 20h, lorsqu'elle mène ses interviews. Quoi qu'il en soit, les éloges ne manquent pas pour Anne-Sophie Lapix. Dans les colonnes du Figaro, Alexandre Cara, le nouveau directeur de l'information de France Télévisions, mesure avec intelligence ses propos, s'y est-il une journaliste qui a le courage de poser toutes les questions ? Fin du suspense. Anne-Sophie Lapix sera présente à la rentrée 2023 aux commandes du 20h, à moins qu'elle ne décide autrement, lance ainsi le directeur. Pour le moment, la journaliste n'a pas encore réagi à cette demande. Les fidèles de la messe du 20h de France 2 peuvent déjà se réjouir, il y a de fortes chances pour qu'Anne-Sophie Lapix conserve son fauteuil en septembre prochain. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501